top cyclisme margot moschetti est la championne de france en titre de cross country marathon mais une vilaine blessure à l'épaule est en train de gâcher son début de saison je m'appelle margot moschetti j'ai 25 ans je fais du vtt depuis l'âge de 12 ans avant j'ai fait du fin avant d'attaquer le vtt en compétition je faisais de la natation et du judo et là cette année je suis en licence 3 activités physiques adaptées en staps tu viens de rejoindre le team focus qu'est ce qui qu'est ce qui a favorisé ce rapprochement entre vous ben en fait ça faisait quatre ans j'étais dans une équipe étrangère là chez bartgren james et du coup bah moi pour cette année je cherchais plutôt un team qui s'orientait sur du cross ainsi que du marathon parce que du coup j'aime bien aussi ça et aussi je cherchais un team qui était plus bas en france quoi pour me sentir un peu moins seule sur tout ce qui est coupe de france et autres courses quoi dans en france du coup bah j'ai contacté stéphane perrin gagné et après premier rendez vous ça m'a paru vraiment pas mal et après on a concrétisé ça au roc d'azur en fait alors toi ta spécialité c'est c'est le marathon tu es championne de france en titre et tu l'avais déjà été quelques années auparavant pour pourquoi tu tu brilles dans cette spécialité en particulier selon toi moi parce que bah depuis tout fin depuis toute petite j'ai quand même des capacités en endurance quoi plus que sur les intensités élevées et puis bah comme à l'entraînement ça me dérange pas de faire beaucoup d'heures sur mon vélo et tout ça j'aime bien puis là ce qui me plaît vraiment sur le sur le marathon c'est que c'est des courses longues et puis je tourne pas en boucle sur un même parcours quoi je peux voir pas mal de paysages et c'est vraiment ça qui me plaît après c'est le type d'effort aussi qui me convient quoi alors tu nous disais que tu as fait d'autres sports avant quel a été le tournant qui t'a amené sur le vtt et pourquoi il ya eu un déclic alors bah en fait quand j'étais jeune je faisais pas mal de vtt avec mon père le week-end mais bon ça me plaisait pas plus que ça non plus puis après en grandissant bah le je faisais du judo enfin je commençais à avoir un peu des blessures et tout ça et puis j'avais besoin d'avoir un sport en extérieur j'étais pas toujours dans la même salle ou quoi bon du coup je me suis orienté sur le vtt et j'ai fait ma première coupe de france de vtt à saint raphaël j'ai vu que j'étais pas trop mal quoi j'étais dans le top 10 du coup je me suis dit oh je peux essayer de faire quelque chose dans le vtt et du quoi à partir de là j'ai commencé les compétitions et du coup j'ai continué voilà les résultats sont sont arrivés rapidement tu te définirais comment comme comme pilote tu es très technique quel est ton quel est ton point fort et ton point faible bah mon point faible c'est les sauts ce qui est technique de saut et tout ça et puis mon point fort c'est plutôt l'endurance et garder un rythme soutenu pendant longtemps en fait alors tu as déjà tu es très jeune tu as 25 ans c'est aussi quand même un âge intermédiaire dans le sport quand tu regardes la première partie de ta carrière qu'est ce que tu qu'est ce que tu en penses est ce que tu as des regrets ou finalement tu as déjà tu as déjà atteint beaucoup de résultats que tu t'étais fixé bah j'ai quand même des regrets parce que après je suis contente aussi de ce que j'ai fait parce qu'après en 2014 et tout ça en crosse en esports j'ai quand même gagné des coupes du monde et enfin pour diamant championnat du monde après il ya quelques regrets aussi enfin comment gérer les années après ça quand tout allait bien et que ça commence à me pas se dégrader après c'est aussi un peu la gestion personnelle en fait parce que j'ai eu la mononucléos du coup ça a été dur aussi à se relever de ça donc voilà après c'est quelques regrets là dessus aussi ouais enfin la gestion personnelle à côté du vélo quoi qu'est ce que tu fais toi à côté du vélo comment tu organises ta vie comment tu gères l'équilibre entre ta vie sportive et ta vie professionnelle bah du coup là quand j'étais dans le team de barbara nidienne c'était vraiment concentré que sur vélo parce que j'étais jamais à la maison du coup j'ai dû arrêter mes études quoi pour faire du vélo j'ai dû faire un choix entre rester pour mes études ou faire du vtt quoi pour faire toutes les courtes les courses à l'international bon du coup j'ai dit autant que tant que je suis jeune je vais faire du vtt du coup bah j'ai arrêté mes études et là cette année en allant dans le team focus en france ça me ça me permet d'avoir plus de temps aussi et du coup j'ai décidé de reprendre mes études quoi cette année pour avoir ma licence et pas me retrouver sans rien parce que je sais très bien que le vtt ça ça nourrit pas quoi c'est la question que j'allais te poser au niveau économique très concrètement de quoi de quoi on vit est ce que vous avez un petit salaire du club des primes de course c'est ça essentiellement oui bah là cette année du coup c'est surtout les primes de course après après c'est non il n'y a rien d'autre après un peu d'aide du club sur les déplacements et tout mais non sinon en vtt ça reste compliqué quand même pour pourquoi tu as fait ce choix de de t'exiler si je puis dire à l'étranger ouais quand j'étais pas j'ai dit quand j'étais plus jeune là du coup j'ai eu cette proposition et ben là c'était vraiment intéressant aussi niveau matériel pour grandir dans ma carrière c'était pas mal parce que je faisais que ça et m'amener vraiment sur des belles courses parce que j'ai quand même pu faire la cape épique et tout ça avec eux beaucoup de courses à l'international pour aller chercher des points uci puis niveau matériel c'était nickel après j'avais dans cette équipe je touchais quand même un petit salaire aussi tous les mois et du coup oui c'était intéressant et puis j'avais pas grand chose à gérer quoi même si en france c'était moi qui devais me gérer tout seul mais à l'international quand je les retrouvais j'étais tranquille quoi est ce que ça veut dire que les équipes étrangères sont sont mieux structurés que en france non c'est voilà c'était un plus gros team il y avait plus de moyens c'est ça et bon après dans ces teams là c'est surtout concentré sur le cross du coup bah moi c'est un peu ça qui m'a dit faut que je change parce que enfin c'est focus c'est plus familial puis là je suis plus contente de les retrouver quoi que dans mon ancien team c'était plus chacun pour soi enfin le soir tu t'allais dans ta chambre d'hôtel tu dormais le matin tu faisais du vélo et tu redormais il y avait moins de contactement quoi on a cette sensation quand on t'écoute raconter ton parcours que ton arrivée chez focus va peut-être résoudre un problème c'est celui justement de l'éloignement et d'une forme de solitude de l'athlète tu vas peut-être retrouver davantage davantage en famille non oui oui c'est vrai ça c'est sûr moi c'est en grosse partie pour ça que je suis allée chez focus quoi mais sur les coupes de france j'étais fin j'étais seule avec mon père et tout ça donc c'est sûr que c'était un peu plus compliqué alors que non là avec eux ils sont en france puis bon là j'ai la possibilité aussi de faire plusieurs types de courses quoi très bien du marathon comme du cross en course par étapes donc voilà alors que mon ancien team c'était surtout les coupes du monde quoi alors t'as terminé la saison dernière sur sur une mauvaise chute là au brésil sur une course que tu n'as pas vraiment pu disputer est-ce que tu t'es bien remis bah je croyais que je m'étais bien remise mais à marseille pendant la roco mon épaule elle s'est reluxée du coup j'ai pas pu faire la coupe de france de marseille et là j'attends de voir pour un chirurgien du coup pour me voir pour me faire opérer du coup parce que mon épaule elle tient plus alors ça veut dire ça veut dire que ton début de saison est très compromis alors oui bon oui là oui alors donc à quoi va ressembler cette cette année 2019 là avec cette nouvelle contrainte bah du coup j'avais un bon programme pour cette année j'étais ouais j'étais toute contente parce que j'avais vraiment prévu de faire des belles courses comme la imberes et tout ça comme la transmorienne et tout mais du coup bah là j'en sais plus trop rien ça va dépendre de la vie du chirurgien et après combien de temps je vais je vais mettre pour me faire la rééducation et tout ça quoi donc en l'état actuel des choses est ce que tu réussis quand même à t'entraîner bah du coup j'ai plus le droit de faire du vtt là mais bah je fais du home trainer et du coup je cours parce que tout ce qui est avec un risque de de choc en fait je peux je peux plus faire parce que même à marseille j'ai même pas chuté en fait c'était dans une petite descente sans tomber elle est ressortie en fait c'était même pas sur une chute quoi donc là je sens qu'il ya un petit problème si on referme le chapitre vélo qui représente 80 18 % de ta vie sur les deux 2 % restants qu'est ce que qu'est ce que margot moschetti aime faire j'aime beaucoup la nature et bah ma mère à l'agricultrice du coup bah enfin quand j'étais chez eux dès que j'avais le temps c'était l'aider au jardin et au marché après j'aime beaucoup la randonnée bah tout ce qui est sport de nature quoi les trails tout ça je voulais te demander ton avis sur les pneus continentaux continentaux est ce que tu as eu l'occasion d'utiliser ou pas oui bah du coup ça fait quand même depuis octobre que je roule avec moi j'utilise surtout les pneus renforcés en protection d'accord en protection parce que justement quand je roule aussi dans le sud avec tout ce qui est pierre et tout ça enfin il ya beaucoup de risques de crevaison et c'est vrai que depuis que j'ai fait pneus bah j'ai jamais crevé et quel est ton ressenti parce que tu as piloté avec d'autres marques de pneus dans ta carrière quel est ton ressenti spécifique avec continental bah moi c'est vraiment ce que j'aime bien justement c'est enfin que je crève jamais quoi j'ai même sur les flancs j'ai jamais aucun souci alors que auparavant avec des autres marques je rencontrais pas mal de soucis sur les flancs des pneus en fait là j'ai jamais eu problème mais après ils ont une bonne accroche il n'y a rien à dire enfin non moi je pense que c'est la meilleure pneu que j'ai eu depuis que je roule quoi